8 proverbes. Thème, espoir. 1. À grand espoir, le misérable ne croit. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que les personnes qui sont dans une situation difficile ou misérable ont du mal à croire en de meilleurs jours. Même si on leur offre de l'espoir ou des opportunités, ils peuvent avoir du mal à y croire en raison de leur situation actuelle. Cela souligne la difficulté pour certaines personnes de garder espoir lorsque les temps sont durs. 2. Le travail au présent, l'espoir à l'avenir. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que le travail que l'on accomplit dans le présent est important pour assurer un avenir meilleur. En investissant du temps et de l'effort dans nos actions actuelles, nous pouvons espérer un avenir prometteur. Cela souligne l'importance de la persévérance, de la planification et de la vision à long terme pour atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves. 3. Espoir déçu pèse beaucoup. Proverbe français. Ce proverbe français, « Espoir déçu pèse beaucoup », signifie que lorsque nos attentes ne sont pas réalisées, cela peut être très difficile à supporter. Lorsque nous espérons quelque chose avec impatience et que cela ne se concrétise pas, cela peut être une grande déception et peser lourdement sur nous. Cela souligne l'importance de gérer nos attentes et de ne pas placer trop d'espoir dans une seule issue, pour éviter d'être trop affecté en cas de déception. 4. Celui qui vit d'espoir meurt avec le vent. Proverbe grec. Ce proverbe grec, « Celui qui vit d'espoir meurt avec le vent », signifie que celui qui fonde entièrement sa vie et ses attentes sur des espoirs irréalistes ou impossibles risque d'être déçu et de voir ses rêves s'envoler comme le vent. En d'autres termes, placer trop d'espoir dans des choses incertaines peut mener à une grande déception et à une vie insatisfaisante. Il met en garde contre le fait de ne pas baser sa vie uniquement sur des espoirs sans action concrète pour les réaliser. 5. L'espoir et l'attente ont souvent conduit au but. Proverbe français. Ce proverbe français signifie que lorsque l'on garde espoir et que l'on patiente, on a souvent plus de chances d'atteindre nos objectifs. En d'autres termes, la persévérance et la patience sont des qualités qui peuvent nous aider à réaliser nos rêves et nos ambitions. Il souligne l'importance de croire en ses capacités et de rester motivé même lorsque les choses semblent difficiles. 6. L'espoir et le pain des pauvres Proverbe espagnol Ce proverbe espagnol, l'espoir et le pain des pauvres, exprime l'idée que même dans les situations les plus difficiles, l'espoir reste un élément essentiel pour les personnes défavorisées ou dans le besoin. Tout comme le pain est un aliment de base qui nourrit le corps, l'espoir nourrit l'âme et donne la force de continuer malgré les épreuves. Il souligne l'importance de croire en des jours meilleurs, même lorsque la réalité est difficile, car c'est cette lueur d'espoir qui permet de garder espoir et de persévérer. 7. Qui se veut triomphant, l'espoir est dans ses mains Proverbe hongrois Ce proverbe hongrois, qui se veut triomphant, l'espoir est dans ses mains, signifie que la clé du succès réside dans la volonté et la détermination de la personne. En d'autres termes, celui qui aspire à la victoire et qui est prêt à travailler dur pour y parvenir a déjà en lui les capacités et les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. Ce proverbe souligne l'importance de croire en soi-même et de persévérer malgré les obstacles rencontrés sur le chemin de la réussite. 8. L'espoir des criminels gît en la seule mort Proverbe français Ce proverbe français signifie que les criminels n'ont comme seul espoir que la mort. En d'autres termes, les personnes qui ont commis des actes répréhensibles ou des crimes ne peuvent espérer trouver de rédemption ou de salut que dans la mort, car leurs actions les condamnent à une destinée sombre et sans issue. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est parti ! Merci.